Salut l'équipe, c'est Majo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto archi complet sur le poison du game, le coronavirus de Valorant, j'ai nommé Viper, avec comme d'habitude, des astuces avancées en fin de vidéo. Viper, c'est quoi ? C'est un agent qui peut être hyper fort ou carrément ultra relou si c'est joué par des quiches. Petite particularité de Viper, c'est que certains de ses sorts sont soumis à une jauge de carburant que vous pouvez voir juste au-dessus des icônes de ses sorts. Là, sur mon écran, vous pouvez voir que son stack est à 100. C'est ça, la jauge de carburant. Il faut savoir que tant que cette jauge n'est pas vidée, ses sorts peuvent rester actifs. Sinon, s'il n'y a plus de carburant, plus de sorts. Pas de construction, pas de palais. Allez, on attaque tout de suite son kit avec sa première compétence, c'est l'amorsure du serpent. Cette compétence va vous coûter 100 et vous pouvez en stacker 2 par an. Grâce à son lanceur chimique, Viper va balancer une capsule de poison qui, lorsqu'elle va rentrer en contact avec le sol, va créer une flaque pour infliger des dégâts. Tout bêtement, je vais vous montrer un petit peu plus près. Grosso modo, c'est une molotov qui se prépare en 1 seconde. Vous pouvez l'utiliser contre les murs pour jouer avec le rebond pour atteindre des endroits où vous n'avez pas la vision. Sa durée est de 8 à 9 secondes, sachant que quand la flaque commence à se dissiper, les dégâts sont déjà arrêtés. Donc faites attention à ça. Ça a quand même une bonne durée, ça fait assez mal. Donc bien sûr, ne restez pas dedans comme des cons. Si vous superposez vos deux flaques, les dégâts ne se cumulent pas. Donc idéalement, évitez de les placer comme ça. Ça ne sert à rien, strictement à rien. Une dernière petite chose, après, qu'est-ce qui peut être sympa à faire ? Ça peut être de placer sur le spike une fois qu'il est planté pour dissuader les désamorçages. Ou alors c'est pas mal également pour bloquer, entre guillemets, un chemin pour tempo. Ou alors comboter avec le deuxième sort qu'on va détailler maintenant, ça peut être pas mal. Allez, on s'attaque de plus près à Nuage de Poison. Ce sort va vous coûter 200 et vous pouvez en stacker un seul par round. C'est tout simplement la smoke de Viper qui a plusieurs particularités. Déjà, c'est un émetteur de gaz que vous devez lancer et activer pour diffuser votre smoke, qui va apparaître après une bonne seconde. Contrairement à Cypher, vous pouvez déclencher votre smoke sans avoir la vision ou sans regarder dans sa direction. Si je l'active ici, par exemple, ça diffuse. Il faut savoir également que tous les joueurs qui vont rentrer, alors qu'ils soient alliés ou ennemis qui vont rentrer en contact avec votre smoke, vont subir un debuff qui s'appelle désagrégation. C'est-à-dire que vous allez perdre de la vie progressivement jusqu'à 1 PV, mais en sortant du nuage, vous allez récupérer les PV et le shield perdu. Vous pouvez désactiver le nuage en appuyant sur la même touche, mais vous ne pouvez pas spam en mode activer, désactiver, activer, désactiver. Une fois que vous activez, vous devez attendre 3 secondes pour désactiver votre smoke. Et une fois que vous la désactivez, vous devez attendre 5 secondes pour refaire apparaître votre smoke. C'est une compétence qui reste jusqu'à la fin du round. Elle peut être ramassée si vous êtes à côté, mais ça n'a pas une grosse portée. Donc faites attention, on va voir plus tard, mais quand on fait des one-way, parfois on va vouloir mettre son diffuseur en hauteur. Parfois, ce n'est pas possible de le récupérer, donc il sera condamné. Mais c'est une option qui s'offre à nous. Il faut savoir également que vous pouvez ramasser votre smoke, pardon, mais si elle est activée, c'est tout bête, mais on peut le faire. Vous pouvez la lancer assez loin, jouer avec les murs et les rebonds, pareil, même si ce n'est pas forcément sa meilleure utilité, mais c'est une option qui s'offre à nous. Elle peut durer jusqu'à 17 secondes si vous êtes full carburant. C'est un excellent sort pour zoner, temporiser. Ce n'est pas la meilleure des smokes, je trouve, pour briser certaines lignes. Notamment en attaque, vu le système de lancée, du coup, vous ne pourrez pas l'envoyer très très loin sans vous exposer, donc c'est un petit peu risqué. Mais ça fait quand même son petit effet pour se libérer un côté, pour péter une ligne de vue sur un de nos côtés, par exemple, pour pouvoir nous permettre une phase de déplacement. On verra bien sûr, encore une fois, quelques spots très sympas pour votre nuage de poison en fin de vidéo. Maintenant, on va détailler sa troisième compétence, donc c'est l'écran de toxines, c'est votre sort signature, et vous en avez un par round. C'est tout simplement le mur de Viper avec la plus grande portée du jeu actuellement. Les joueurs qui sont en contact avec votre mur subissent, encore une fois, des agrégations. Son wall est bien sûr opaque, et vous ne pouvez pas être flashé par un sort qui se trouve de l'autre côté, par exemple. Vous pouvez bien sûr le traverser. Une fois posé, il reste tout le round, donc c'est un sort très important, parce que vous ne pouvez pas le récupérer. Il a également besoin de carburant pour être actif. Plus votre wall sera grand, plus le carburant demandé sera important, et donc le mur durera moins longtemps. Vous pouvez voir la trajectoire de votre wall sur la minimap. Vous voyez, vous activez avec la touche, et là, vous voyez la portée sur la minimap. Une fois posé, ce spell met deux secondes pour être actif. Je vais vous montrer. Le temps que le mur se lève, vous pouvez le désactiver au bout de trois secondes, et une fois désactivé, vous devez attendre six secondes pour l'utiliser de nouveau. Un mur de portée maximum, et en étant full carburant, peut rester au maximum jusqu'à 16 secondes. Vous pouvez bien évidemment activer votre smoke, et votre wall en même temps, mais ça va consommer bien évidemment encore plus de carburant. C'est très efficace pour briser les lignes, pour permettre un push groupé, voire même tempo certaines phases en défense quand vous êtes solo. On reviendra sur cette compétence en fin de vidéo, pour voir ensemble un petit point encore important, et quelques placements de wall très efficaces, et également d'autres combos. Allez, on regarde ensemble le dernier sort de son kit, c'est son ultime, le nid vipère. Il a besoin de cette stack pour être activé. Viper va littéralement créer une large zone de poison, qui va donner le statut, encore une fois, des agrégations aux joueurs qui rentrent dans cette zone, et réduire leur vision. C'est très fort pour poser ou désamorcer un spike. Tant que vous restez dans votre ultime, le sort reste actif. Mais si vous sortez trop longtemps, la jauge d'ultime que vous voyez en haut va commencer à se vider, et une fois qu'elle est vidée, le sort, l'ultime, disparaît. Il faut savoir que cette jauge met 6 secondes à se vider, et 6 secondes à se remplir. Donc idéalement, quand vous sentez que vous êtes au bord de la fin de la jauge, vous devez rester, encore une fois, 5 secondes à peu près, pour re-maxer votre jauge. Donc idéalement, vous, ce que vous souhaitez faire, c'est pour une certaine raison, si vous devez sortir votre ultime, essayer de rester au bord, pour faire des va-et-vient, et régénérer votre jauge d'ultime, pour le garder, pour le conserver le plus longtemps possible. Également, dernière petite chose, ça peut avoir sa petite importance, si vous souhaitez placer des ultis très précisément, il faut savoir que l'animation quand on lance l'ultime, là, vous avez un viseur, qui a une certaine portée, ça, c'est l'épicentre de votre ultime. Contrairement à l'animation, on voit Viper dégager de la fumée, du poison de ses bras, c'est vraiment ça qui va être le point central de votre ultime. Si par exemple, je me mets ici, je calme mon ultime là, vous voyez, ça fait un truc bizarre, l'animation sort vraiment, on voit que le gaz sort de Viper, on voit que le gaz s'arrête à peu près ici. Maintenant, je vais me remettre à la même position, mais je vais balancer mon sort plus loin. Vous allez voir que voilà, je garde la même animation, le gaz se répand de Viper, mais vous allez voir que le gaz va beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est un petit détail, ça peut avoir son importance pour placer des smokes, assez précisément, qu'on ne peut pas se mettre à découvert, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, il y a un mec qui est là, idéalement, je voudrais la placer vers là, mais moi, je ne peux pas me mettre à découvert, parce que je ne sais pas, je suis très low HP, on peut, par exemple, la qu'elle est là, ça fera comme si j'étais ici. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Alors, première petite chose à savoir, c'est que votre viseur a son importance quand vous voulez déployer votre mur. Pourquoi ça a son importance ? Parce que la première chose, ça va vous permettre de régler la distance de votre mur. Par exemple, je ne sais pas, je ne veux pas le mettre tout au bout là-bas, je veux qu'il s'arrête au niveau de ce pont. Bon, justement, je vise le pont, il verrait que mon wall n'ira pas au bout et s'arrêtera juste là. Donc voilà, ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, justement, c'est qu'en visant avec certaines hauteurs, vous allez voir que votre wall va pouvoir se déployer bien plus loin qu'on pourrait le croire. Et surtout, ça va être super important et très fort en phase d'attaque, au début de round, par exemple, pour placer des walls de manière très précise, pour bloquer des lignes de vue très importantes pour les défenseurs et vous permettre de push rapidement un point pour déployer le spike très rapidement. Donc, je vais vous montrer un petit setup pour pouvoir attaquer le point B de manière très efficace. Alors ici, vous avez cette petite machine. Là, il faut que vous prenez appui dessus. Vous savez, vous allez voir que là, ça va bloquer à un moment donné. C'est que là, vous êtes pas mal. Et autre élément important, c'est de cette petite roue. À un moment donné, il va falloir qu'on se mette en face le but. Donc, on se bloque là-dedans. Ok, on prend notre mur. On check la minimap. Ok, on veut bloquer les deux accès comme on a dit tout à l'heure. Très bien. Ensuite, on va prendre notre smoke. On va viser, pas cette hole-là, pas celle-là, la troisième, vers le milieu, juste au-dessus. On balance. D'accord. Attendez. Je vais bien vérifier. Voilà, nickel. Et ensuite, au niveau de la roue, pareil. Tac, on se met juste en face de la roue. On vise juste au-dessus de cette planche et on balance. Et là, vous allez voir que le setup est magnifique pour attaquer. C'est-à-dire que si j'active ma smoke, mon mur, déjà, si un mec qui est là, il est pris. Et ensuite, là, il n'a pas de visibilité. Là, il n'y a pas de visibilité. Là, pareil. Donc là, vous pouvez avancer. Si un mec ici, il sera obligé de décaler ou reculer. Vous pouvez planter, mais trop facilement, quoi. Pour faire un gros rush, c'est super efficace. Allez, pareil, l'équipe. Je vous montre un setup pour attaquer efficacement le point A avec toutes les compétences de Viper. Donc, on va placer notre wall. On check la minimap. Non, non. Ici, c'est bien. On balance. OK. Ensuite, on vient là. On prend sa smoke. Vous voyez les petits balcons, là, de ce bâtiment. On va viser le dernier balcon, le coin du dernier balcon. On balance. Et on ne bouge pas. On prend sa molotov. On vise le milieu du bâtiment, de la lumière. On balance. On active la smoke, le mur. Là, bon, je ne l'ai pas bien placé. Mais là, vous pouvez prendre tout ça. Ici, il n'y a pas de vision. Ici, il n'y a pas de vision. Attention, ici, il y a un petit angle mort. Également, pareil. Ici, il n'y aura pas de vision du haut rôle. Et ouais, vous pouvez rusher. Vous pouvez caler votre spike. Vous êtes tranquille. Et même pour temporiser, ici, s'il y a un sniper qui se pointe plus tard, vous pouvez bloquer sa vision. Pareil, ici. Donc, vous savez forcément qu'il y a beaucoup de chances qu'il passe par là. Donc, ça fait un point à couvrir en moins. Voilà. Je fais un petit rollback parce que je vous le montrais également si vous avez du mal à être précis avec votre poison. Tout bêtement, au lieu de viser ce bâtiment, il y a plus précis. Tout bêtement, vous visez le haut de ce sapin. Tout simple. Et ce sera un effet plus pratique. Je ne sais pas pourquoi je vous ai montré l'autre. Voilà. C'est un effet plus pratique, plus efficace, plus précis, plus rapide. Ensuite, j'ai encore des petits trucs à vous montrer sur cette carte, notamment en attaque. Ce coin, vous savez très bien que moi, j'adore ce petit coin. Ici, si vous vous calez contre les tonneaux, alors, vous pouvez également... Vous avez ça à faire, qui est sympa. Vous checkez juste le coin de ce bâtiment. Vous balancez. Ça va la mettre au même endroit que la molotov précédente. Donc ici, pour ceux qui ont un petit peu de mal à se caler au niveau de la roue. Après, je trouve que c'est plus rapide de faire le setup ici, de s'avancer un peu et balancer sa molotov. Après, voilà. Si vous préférez, vous avez plus de... Ici, c'est plus facile. Voilà. Ça, je veux vous dire. Également, on a un mur qui n'est pas dégueu. Si vous voulez soutenir... Voilà. Vous voyez ce bâtiment-là, ici. Il y a une grande tige, là. Vous checkez le middle, à peu près. À peu près, là. C'est pas mal. Vous allez voir que... Après, vous pouvez... Encore une fois, vous pouvez l'orienter. C'est ça qui est cool, si je m'avance un peu. Regardez sur ma mini-map. Soit je peux complètement couper l'accès au côté gauche du middle. Soit si vous savez qu'il y a un sniper en face, vous pouvez un peu plus l'orienter. Vous pourrez moins... Vous perdrez un petit peu en efficacité sur le côté gauche. Mais vous pouvez couvrir s'il y a un sniper au fond sur middle. Je vous montrerai juste là comment je la cale habituellement quand il n'y a pas de sniper. Et là, on va voir. Là, vous voyez, si j'active le mur. Là, voilà. Je peux vraiment m'approcher assez près. Ça, c'est cool pour surprendre. Ici, bon, il y aura un sniper. Après, s'il n'y en a pas, ce mur-là, moi, je vous le conseille. Sinon, comme je vous l'ai montré, vous pouvez décaler pour que le mur prenne jusqu'à là. Après, voilà. Vous ne pouvez pas vous approcher aussi efficacement. Ça reste un détail. C'est à vous de voir. Ça dépend si il y a vraiment un sniper en face ou vraiment si vous savez qu'il y a un joueur qui campe cette position et qui est très fort pour lui péter sa vision. Ensuite, pendant qu'on est sur cette map, je vais vous montrer quelques one-way qui sont très intéressants. Alors, la première, ça va être ici. Le but, déjà, toujours, on met la souris vers le bas. On se cale sur la ligne à peu près. On est bien. OK. Est-ce qu'on est bien avancé ? Ouais, on est bon. Vous allez viser le coin, ici. D'accord ? Et vous allez descendre tout doucement, juste un chouïa. Tac. Ici, ça suffit. Vous prenez le diffuseur, vous balancez. Et là, vous avez un très bon one-way. Quand vous activez ici, c'est vraiment stylé. Ça demande un petit peu de géométrie. Je suis désolé, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais franchement, il n'est pas très compliqué. Ensuite, un one-way, si vous voulez jouer en défense reculée, notamment, vous vous mettez dans ce coin-là. hop, ici. Parfait. Vous checkez ces deux lignes, là. Tac, tac. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce point-là. On prend notre diffuseur, on balance. Et là, hop, si vous jouez, comme je vous l'ai dit, en défense reculée, vous activez. et là, vous avez un one-way qui n'est pas dégueu. Autre one-way que je trouve encore plus intéressante que celle précédente, donc, vous allez mettre votre curseur, enfin, votre crosser, pardon, à ce niveau-là, au niveau du coin du scotch. Ensuite, une fois que c'est bon, bien sûr, vous descendez au maximum et là, vous mettrez votre crosser sur le scotch. Ensuite, vous visez l'angle du mur. Voilà, vous mettez vraiment juste au-dessus. Parfait. Et là, vous prenez votre compétence, hop, vous jumpez et vous faites clic droit. Tout bêtement. Et là, ça vous fait un one-way très efficace, encore une fois. Pour ma part, je le trouve meilleur que l'autre, plus facile à faire. Et excusez-moi, je ne vous ai pas montré le point de vue d'en face. Mais voilà, pour vous dire, ils arrivent. À part ici, si vous êtes de ce côté-là, ils ne vous voient pas. Alors, ici, on en a une, pas ouf, mais pas dégueu. Pourquoi pas ouf ? Parce que, malheureusement, vous ne pouvez pas vous préparer tant que les barrières sont up. Donc, du coup, vous allez voir que, vous voyez, cette sangle de cette caisse, il va falloir l'aligner au coin de ce mur. Donc, vous mettez contre ce mur-là. Moi, je vous conseille, ne partez pas de là pour revenir. Je conseille vraiment de vous mettre là, contre ce mur-là et d'ajuster gentiment. Tac. Il n'y a pas besoin d'être super précis. Voilà. vous prenez votre diffuseur, vous visez au-dessus, vous voyez qu'il y a une poutre. Vous visez sur cette ligne-là, vous vous balancez et là, vous avez un petit one way des familles sympatoche. Hop, alors ici, ça va être bien, mais voilà. Ici, vous avez un petit one way sympathique. Si je vous montre de l'autre côté ce que ça donne, vous voyez que, tant que je ne me décale pas là, là, je suis visible. On avait une ici également qui est un peu moins efficace, mais je vous la montre quand même. Pourtant, elle était très très forte. Vous collez quasiment contre le mur. Vous baissez votre curseur. On va prendre, hop, on s'aligne avec l'escalier. Voilà, on est pas mal. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une marque noire. Alors, il faut la voir. Voilà, c'est celle-ci. Cette marque noire, c'est notre repère. Ok, on l'a en ligne de mire. On prend notre diffuseur. On fait clic droit. Et là, vous avez une super runaway. Celle-ci, elle est forte. Celle-ci a été très très forte. Et une petite dernière toujours pour la défense. Alors, vous vous mettez dans ce coin. Vous allez viser le but, en fait, ça va être de la caler là-dedans. Et, vous vous mettez dans le coin. Vous prenez votre curseur. Je vais vous montrer au snipe vite fait ce qu'il faut viser. Voilà, vous voyez ici, là, le but, ça va être de... Imaginez qu'il y a une ligne ici. Le but, c'est de la placer vers ici. Voilà. Une fois que vous avez votre curseur à ce niveau-là, vous balancez. Ça vous fait un one-way. Pas dégueulasse. Ok, l'équipe, je vais vous laisser ici. On se retrouve tout de suite sur une prochaine map pour vous montrer encore une fois des setups, des one-way et plein de choses. A tout de suite. Ok, l'équipe, on se retrouve sur la carte event pour vous montrer encore une fois des setups, notamment ici pour attaquer le point C. Donc, la première chose que tu vas faire, ça va être de prendre encore une fois ton mur, de couper le point C en deux. Idéalement, avec ton mur, ça ne va pas bloquer la vision, mais tu veux que ton mur traverse cette caisse. Pourquoi ? Parce que s'il y a des jets ou des omen ou des raids qui sont là-dessus, ils vont se prendre le debuff, du coup, ça va les forcer à drop. Donc, hop, tu cales ton mur, comme je te l'expliquais sur la caisse. Ok, ça c'est fait. Ensuite, tu vas te mettre dans le coin, tu vas prendre ta smoke, tu vas viser alors, tu vas viser ça. Tac, je ne dis pas de bêtises, tu vas viser ça, voilà. Cette marque-là, c'est la plus visible, tu prends ton diffuseur, tu montes jusqu'à, je suis désolé, il faut faire un petit peu de géométrie, par contre, on n'a pas assez de repères visuels. Tu te mets au niveau de la poutre ici, donc, tu prends ce repère-là, tu montes à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'être super précis non plus, vous allez voir. Tu balances ta smoke. Ok, maintenant, tu décales un peu, ton but, voilà, ça va être que cette branche-là soit pas trop visible non plus, voilà, à peu près là, c'est pas mal. Voilà, le but, c'est que le bout de cette branche ne soit pas caché avec ce mur-là. Du coup, tu décales un peu, donc, toi, tu étais dans ton coin, tu décales, là, c'est pas mal. Ok, donc, on prend nos molotovs, vous voyez cette petite branche-là, celle-ci. Nous, on va viser en dessous. Faites attention, même si vous visez genre là, ça ne va pas passer. Regardez ce qui va se passer. Si, par exemple, je vise là. Voilà, ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, faites juste attention à ça. Donc, nous, on va viser juste un peu en dessous, à cette hauteur-là. Paf, on balance, et on va viser encore un peu en dessous. Par contre, sur ça, je ne suis pas très précis. À mon avis, je ne vais pas la réussir du premier coup. Mais bon, au moins, vous avez, ouais, non, elle est complètement foirée, la deuxième. Vous avez une molotov qui couvre ici. Il y a moyen d'en coller une là, voire là également. Et surtout, ce qui va être intéressant, donc, si on combine molotov ici, plus molotov là, avec votre smoke et le mur, ça fait que là, voilà, là, il se prend la pointe du mur, donc, ça descend. Ici, vous êtes camouflé, ici, vous êtes camouflé, si vous n'avez pas réussi, votre molotov comme moi, sur un joueur qui est là. Ici, il est pris. Faites attention, au cas où, on ne sait jamais, s'il y a une flash ou une smoke ici, et qu'il y a un mec qui rush, et qui vient se planquer là. Faites attention quand même. Mais voilà, vous avez un très bon setup, pour rush le point C. Ensuite, pour attaquer le point A, pareil, setup, mais avec beaucoup plus d'options, et notamment, celui-là est un peu plus risqué, si vous jouez solo, il est mieux en équipe. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas caler ton mur, de façon, est-ce que tu vois sur la minimap le point A, de façon à ce que tu aies une petite zone, pour poser ton spike. Donc là, c'est bien. tu balances. Ok. Ensuite, pour les smokes, tu as... Enfin, je reviendrai après sur les smokes, je vais vous montrer de... étape par étape, parce que celui-là, il est un peu plus complexe. Donc déjà, ton goal, ici, tes covers, donc tu as des joueurs qui peuvent venir là. Ok. Toi, tu peux progresser. Si ton but... Enfin, je vous montrerai d'abord. Je vais faire les choses en l'ordre, excusez-moi. Donc là, tu as ton say spot, ici. La window ne peut pas te voir. Je vais te remontrer. Voilà. Ok. Vous êtes cover sur la window. Ça, c'est cool. Maintenant, soit tu as des collègues qui viennent là et idéalement, toi, tu veux balancer tes molotovs ici. Donc, je vais te montrer comment tu vas faire. Tu vas te mettre sur la petite brouette. Ça, c'est des coins que, si vous avez vu mes guides, que je pratique toujours. Alors, un peu de géométrie encore une fois. Ton but, ça devait être de t'aligner à partir de ça, de ce coin-là et de checker à peu près le milieu de ce morceau. Donc, on va l'appeler morceau. Donc, on fait ça. On prend notre spell. On se met au middle. On balance. Si je veux balancer un peu plus proche, je remonte tout bêtement. Je crois que je suis remonté un petit peu. Je me suis un peu remporté sur la souris, là. Mais au moins, non, c'est cool. Au moins, voilà. Vous voyez, là, il y a un mec qui est pris sur cas où il veut décaler pour être là. S'il y a des joueurs qui veulent attaquer ici, il ne pourra pas se planquer là. Et pareil, ici et ici, il y a un petit coin, mais si vous activez votre mur, il sera pris dans le mur. Enfin, il ne verra rien de toute façon. Donc voilà, ça, c'est pour vos molotovs. Maintenant, les smokes. Il y a trois smokes que vous pouvez placer pour peaufiner votre stratégie selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez couvrir longue A directement, par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas de sniper qui peut caler une caméra pour vous indiquer tout de suite s'il y a quelqu'un sur longue A, c'est très simple. Vous vous mettez dans le coin ici, vous prenez votre smoke, vous visez juste en dessous ce feuillage-là, vous balancer et là, votre smoke, elle vous couvre. Ensuite, on veut, je ne sais pas, pour X raisons, on veut couvrir la window en tour. donc là, le but, ça va être, vous voyez, cette deuxième fenêtre, on va dire, c'est des fenêtres, il faut aligner la ligne de cette fenêtre sur cette ligne-là. vous vous mettez, vous collez au mur, vous vous alignez gentiment, hop, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, ok, là, 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 on n'est pas mal. Maintenant, vous allez viser à ce niveau-là, vous prenez votre smoke, vous jumpez, vous lâchez, et là, vous avez votre window qui est cover. Si, vous vous en foutez de la window, parce que vous savez qu'il n'y a personne, parce que, justement, il y a encore un cypher qui vous indiquait grâce à une super caméra que vous avez vue dans un de mes guides qui vous indique qu'il n'y a personne, idéalement, une smoke qui peut être encore intéressante pour vous, c'est de la caler, là, parce qu'une fois que vous allez poser votre spike, il y a beaucoup de chance que des mecs arrivent par là. Donc, ce que vous faites, on va reprendre le même repère, pareil, on remonte ici, les doubles fenêtres, ok, deuxième fenêtre, on l'aligne, pas mal, très bien, vous prenez votre smoke, vous voyez la loupiote, vous visez, je ne sais pas, petit, vous visez bien à la gauche, vous visez là, en fait, je vais essayer de vous montrer avec un snipe, voilà, vous visez là, idéalement, c'est ça que vous cherchez à viser. Donc, vous prenez votre smoke, vous balancez, et là, vous avez un super setup. Ici, ça cover, ici, vous êtes cover ici quand vous attaquez pour poser votre spike, là, ici, s'il n'y a pas de sniper, ah, il n'y a pas de sniper, pas de balai. S'il y en a un, ou si vous voulez couvrir pour éventuellement protéger la tour, vous pouvez mettre votre smoke ici, ici, vous avez dégagé les joueurs qui pouvaient faire chez vos collègues qui auraient attaqué par short. Donc, voilà, là, c'est un bon setup, il y a pas mal d'options, c'est à vous de choisir en fonction de votre stratégie et de votre direction d'attaque. Pour le point B, je n'ai pas des gros setups à vous montrer, mais j'ai quand même des petites choses pour vous. Alors, on va commencer par une petite molotov qui est sympa. Donc, ce pot de fleurs, c'est votre meilleur pote, vous le collez. Ensuite, vous visez, alors, je vais vous montrer, vous visez approximativement, il n'y a pas besoin d'être précis, vous visez ici. Voilà, sur cette charpente, on prend la molotov, on balance. Et là, s'il y a des mecs qui sont dans les coins, en vous attendant, s'ils jouent près des murs, comme je vous l'expliquais, ce qu'il ne fallait pas faire, ils sont pris. Après, sinon, une smoke qui peut être intéressante, ce petit pot-là, on le colle, on prend notre diffuseur, on vise, je ne me rappelle plus, on vise ici, on balance, et là, vous avez une smoke. Ça peut vous permettre d'avancer, si vous voulez taquiner ici, vous pouvez, ici, ils seront bloqués un petit peu, ou ils se prendront le débuff, s'ils traversent, mais à mon avis, s'ils ne sont pas cons, ils ne vont pas traverser. Sinon, l'équipe, pensez surtout sur cette carte, profitez de la portée de votre mur, notamment, par exemple, quand vous êtes sur le point A, vous pouvez protéger long, short, et protéger B, bimaine, et protéger bimaine, alors, par exemple, vous vous mettez là, voilé, là, il y a un mur. ne faites pas comme ça, parce qu'il y a une, il y a un Porsche au-dessus de l'entrée, du coup, votre wall ne va pas passer, donc il faudrait décaler, idéalement, essayer de décaler, genre comme ça, histoire que, voilà, vous voyez, sur B, histoire que ça couvre vraiment tout le main, après, voilà, ici, ce sera couvert, ici, ce sera couvert, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer, avant de parler des one way, si, ouais, une petite, je crois, une petite intro que je crois que je ne vous ai pas montré, également, qui peut être sympa, si vous voulez, push C, vous mettez là, vous mettez dans le coin, pop, 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 que je ne dise pas de bêtises, vous prenez, donc, votre diffuseur, vous checkez, vous mettez là, dans ce, dans ce, dans le, attendez, je vais vous montrer, dans l'angle, ici, exactement, tac, on prend le diffuseur, on monte, à peu près, jusqu'à ce, jusqu'au niveau, de cette, de cette roche, hop, voilà, ici, c'est pas mal, on balance, et là, vous avez une smoke, vous êtes safe, à balancer, ici, plutôt fort, ce qui peut être pas mal, également, si vous allez push C, notamment, c'est de balancer un wall, alors, le wall, idéalement, vous voulez, je vais vous montrer, qu'en fait, cette stratégie, vous voulez que votre wall, traverse, cette, cette caisse, pourquoi, parce que si, vous le mettez, genre, comme ça, le problème que vous allez avoir, c'est que quand vous allez sortir de là, il y a un mec, il y a juste à être postiche là, et vous butez, alors que si, vous coupez la trajectoire, avec un mur ici, il ne pourra pas vous voir, donc ça vous dégradera, beaucoup plus de chemin, c'est plus avantageux, regardez, je vais vous montrer, également, pareil, sur C, n'hésitez pas, n'hésitez pas, quand vous êtes ici, vous balancez un mur là, idéalement, pour couvrir B, encore une fois, couvrir C, c'est pas mal, c'est pas mal, après, sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire, ouais, peut-être qu'on peut également, ouais, non, ça passe pas, ça passera pas, mais, ouais, voilà, c'est des petites choses à savoir, je vais juste vous montrer, cette histoire, avec le mur, pour que vous comprenez bien, tac, et après, on va passer au one way, promis, je sais que vous attendez que ça, regardez, oh, vous mettez là, après, faites attention, ici, il faut être assez rapide, parce que, enfin, là, tout ce que je vous dis, voilà, les setups, c'est pas pour jouer solo, c'est vraiment pour jouer en équipe, idéalement, vous avez des mecs qui couvrent ici, qui couvrent Windows, voir s'il n'y a personne sur main, sur main B, pardon, donc, vous balancez ici, voilà, idéalement, vous voulez mettre votre mur là, c'est propre, ici, c'est propre, hop, si on l'active, ici, on s'en fout, vous voyez, pas de problème, là, là, si vous arrivez, là, vous pouvez, après, il n'y a que ici, où il faut faire gaffe, là, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire, allez, on va voir ensemble, quelques One Way, c'est le moment, donc, la première, pas très compliquée, on va prendre comme repère, ce T, ce T là, de la deuxième rangée, de pavés, notre crosshair, au minimum, on descend, ok, on est bien, on prend notre smoke, on vise pas trop, on vise le coin là-bas, mais pas trop haut, genre là, c'est bien, on balance, et là, ok, et là, vous avez un One Way, alors, ici, il n'est pas ouf, mais il est vraiment plus efficace, si vous vous mettez en hauteur, vous voyez, hop, on balance, là, ici, il est vraiment bien, allez, on en a vu une facile, maintenant, on va en voir une très difficile à mettre en place, qui va vous demander beaucoup de pratique, de rapidité d'exécution, alors, moi, je vous conseille, soit essayer de caler un wall ici, ou alors, essayer de temporiser avec, avec vos, vos mollos, alors, le but, en fait, c'est de vous placer là, alors, tac, vous vous placez ici, tac, il y a d'autres spots un peu plus haut, mais après, le problème, c'est que, voilà, déjà, vous êtes beaucoup exposés, je peux vous montrer des spots un peu plus haut, mais là, après, ça devient vraiment inintéressant, je vous montre vraiment celui-ci, parce que, il est risqué, ok, mais par contre, il est vraiment très fort, donc, vous mettez là, ok, on est pas mal, on prend le diffuseur, on vise cette deuxième ligne, ici, là, on se met là, on saute, on fait clic droit, ok, et une fois que c'est posé, là, par contre, si vous avez le temps de faire ça, de revenir, là, ici, je vous dis que le premier qui passe ici, il est dans les choux, hop, vous activez, là, vous avez un one way, il est monstrue, vous pouvez vous baisser, le mec aura jamais la vue, c'est super fort, une one way, mais encore une fois, ça va être pour l'attaque, mais par contre, c'est toujours un peu risqué à mon goût, mais je vous la montre quand même, votre crosshair, vous le descendez, on va prendre comme repère ce T, au niveau des pavés, là, celui-ci, tac, tac, donc, on descend le crosshair, on s'aligne bien à l'intersection, ok, on est bien, on prend notre diffuseur, on vise le coin, le coin, je vais vous montrer, le coin ici, là, paf, pile poil, on balance, et là, vous avez un one way, hop, et, voilà, ici, tout là, tout là, si il y en a un qui vous attend à la porte, il est pour vous, vous pouvez vous accroupir pour gagner un petit peu plus, de vision, et voilà, on revient sur le site A, pour vous montrer deux petites one way, qui ne sont pas très compliquées à utiliser, la première, c'est ici, vous la balancez là, rien de compliqué, vous diffusez, hop, vous avez une vision ici, vous avez tout là, pour balancer, donc, c'est sympa, et, je vais vous faire la deuxième rapidement, et, bah non, à tout de suite, et la deuxième, sa petite soeur, elle est sympa, vous balancez ici, hop, et là, vous avez un one way, pas dégueu, si ça passe, ensuite, une petite one way ici, pas très compliquée, vous mettez dans le coin, vous visez, cette partie, là, en bois, vous prenez, votre diffuseur, vous faites un clic droit, et pas un clic gauche, donc, vous lancez normalement, et là, vous avez un, petit one way, des familles, et, je vous montre, une petite dernière, alors, celle-ci, elle ne sera pas pour vous, elle sera pour un de vos collègues, je vais vous expliquer pourquoi, donc, tout d'abord, vous mettez dans ce coin là, vous prenez votre diffuseur, le but, ça va être de viser, cette charpente, ok, mais on va aller, sur la gauche, pour viser, ce tronc là, d'accord, ok, donc, rien de compliqué, on se met le plus à gauche possible, ok, on n'est pas trop mal, on balance, voilà, et là, en fait, vous avez un one way, mais alors, pourquoi il n'est pas pour vous celui-là, parce que, idéalement, celui-ci, il est très efficace, pour un collègue, qui serait placé ici, le problème, c'est que, comme vous savez, vous ne pouvez pas cross comme ça, là, vous allez vous faire buter, donc, par contre, si vous avez un collègue, qui est déjà en place, et que ça push, lui, il est refait, pour peindre les murs, avec le sang des autres joueurs, donc voilà l'équipe, c'était le tuto, sur Viper, il m'a pris beaucoup de temps, il doit être très très long, je n'ai pas encore mesuré, la longueur de la vidéo, j'espère que vous avez appris, pas mal de choses, que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, on est à plus de 200 abonnés, franchement, ça fait super plaisir, oui, ce n'est pas énorme, comparé à d'autres Youtubers, mais pour moi, c'est un grand pas, donc j'espère qu'on va continuer, sur cette lancée, j'espère que ce contenu, que je vous propose, vous plaît toujours, moi, je vais vous laisser ici, je vous tiens au courant, pour la prochaine vidéo, notamment sur le tuto Raze, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501